Bonsoir Nolwenn, ça va et vous ? Ça va, merci de m'inviter chez vous. C'est breton. Des fleurs de chez moi. J'adore, elles sont hyper belles. Des hortensias, c'est magnifique. Merci Nolwenn. Pour vous. Je vous présente les beaux, très beaux garçons de l'équipe. La belle Nolwenn, Jérémy. Non mais en fait c'est que la dernière fois j'étais arrivée, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'étais arrivée avec une bouteille de d'aquavite. Parce que j'avais travaillé au 10 février. Je me suis dit, je vais arriver avec une bouteille de chouchaine et puis je me suis dit non, je vais la faire cette fois-ci. Non, elles sont très belles de limite. Venez Nolwenn, je vous présente ma bête de rosière. Ça va bien, ça va. Et c'est vrai que c'est bon. Oui, on fait une petite soupe, mais c'est vrai que vous n'êtes pas très viande vous. Vous êtes plutôt bio et... Non mais là c'est pour moi ça, voilà, c'est parfait. Vous cuisinez Nolwenn ? Un petit peu, légèrement. Des légumes, ça a du goût et c'est vraiment très bon pour la santé, vous avez raison Nolwenn. Ça a l'air sain. Alors Nolwenn, on vend ça pour cet album, non pas parce qu'il sort, il est sorti déjà le 6 décembre 2010, mais parce qu'attention, les chiffres sont énormes. 500 000 exemplaires vendus, numéro 1, des ventes pendant 8 semaines, disques de diamants. Et vous dire à quel point ça marche, aujourd'hui en tête des ventes c'est les enfoirés, mais juste derrière c'est vous, se faire détrôner par les enfoirés c'est presque normal. Ah bah heureusement, c'est plus, c'est même une... Oui, c'est à la limite une bonne nouvelle. Pour que ça puisse arriver, parce qu'on en a bien besoin. C'est fou, et c'est d'autant plus fou qu'on va reparler de cet album, parce que vous l'avez porté à bout de bras ce projet, c'est un album que vous avez voulu être breton, si je puis me permettre, et franchement, les gens ne misaient pas forcément sur cet album quand vous l'avez présenté. Ben c'était, oui, c'était un peu différent ce que l'on écoute à la radio, à la télé de nos jours. C'était un projet un peu surprenant, un peu original pour certains, mais pour moi c'était un disque un peu égoïste, de me faire plaisir en reprenant toutes ces chansons que j'aime depuis toujours. Et puis il s'est avéré que les gens, le public aimait ces chansons au moins autant que moi, avaient envie de les réentendre. Et puis je crois que j'étais le vecteur finalement de quelque chose de bien plus énorme, parce que c'est un véritable élan d'amour pour la Bretagne, pour cette langue bretonne, pour la région, enfin une nouvelle vague. Et je suis heureuse de, en tout cas, d'en être à l'origine. Oui, à l'origine de cette nouvelle vague, en tout cas. Oui, et alors on va en reparler tout à l'heure, parce que certains comparent le succès de cet album au ch'ti que Danny Boon avait fait, et c'est vous dire si ça marche. On va laisser Finneur Babette qui a pratiquement terminé. On va voir Jérémy si vous voulez bien, on va se régaler. Et juste après, on passe à table avec Nolwenn. Et merci pour vos fleurs, venez. Je vous laisse à vous faire. Alors avec Jérémy, ce soir, écoutez, j'ai envie de vous dire, on va partir dans un supermarché. Tout, ah ça fait rêver comme lancement. Oui, c'est bien vendu, c'est comme on aime. Vous voulez que je dise quoi ? Non, je n'en sais rien. Est-ce que vous aimez les comédies musicales ? Vous pouvez me dire non, j'en ai rien à foutre. Je suis habitué à me prendre des comptes par les invités, donc allez-y. On ne dit pas, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire. Je ne m'y connais pas trop, à part les comédies musicales américaines, mais en France, je ne suis pas trop calée. Comédie musicale américaine, mais adaptée en France, on va parler de Mamma Mia, c'est le boss du jour. Vous l'avez vu dans Nolwenn ? Je n'ai pas vu, non, mais ça sera joué avec un orchestre. Ce que je trouve souvent regrettable, c'est ça, c'est que les comédies musicales n'est pas l'orchestre comme aux Etats-Unis. Mais là, c'est joué avec un orchestre, c'est Amogadou, encore sur scène. C'est génial américain, c'est vrai. Et c'est en tournée en France, pour les gens qui nous regardent en province, à partir du 12 septembre. En tout cas, là, avant de partir en tournée, il y a eu un happening totalement surréaliste qui a eu lieu donc dans un supermarché d'Épinay-sur-Orge, en région parisienne. Pendant que les clients achetaient leurs lessives, leurs carottes râpées tranquillons, un jeudi après-midi. Il y a toute la troupe de la comédie musicale qui a débarqué sans prévenir. Les danseurs, les chanteurs en costume, etc., devant des clients qui hallucinent. Tout le monde a repris les tubes d'abat. Regardez, ça donne ça. C'est sûr, surréaliste, quand même. C'est totalement surréaliste. T'es en train de faire tes courses peinards. Et là, tu les vois tous qui débarquent, ils commencent à chanter, à danser comme des dingues. Et surtout, ça ne s'arrête pas là. Ils n'ont pas fait tout l'album. Ils ont fait un deuxième titre spécial dédicace pour Manu, qui adore Dancing Queen. Oh, mon Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comme ça, ils vont réaliser d'autres abnimes dans d'autres supermarchés de manière totalement inattendue jusqu'au 12 avril. Puisque le supermarché est partenaire de la tournée et du spectacle. C'est jusqu'au 12 avril. Attention pour vos courses. Voilà. Ça peut être très sympa. Ça peut être très funky quand vous faites vos connaissances. Allez, on va passer à table. Merci, Jérémy. Avec vous, Nolwenn. Et le temps qu'on se déplace, on ne va pas se remettre les supermarchés dedans. On a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est le medley des belles chansons de Nolwenn. Et on va finir avec le tout dernier album. Bien sûr, Bretonne qui cartonne. C'est parti. Le dernier album de Nolwenn qui caracole en tête des ventes. Et c'est vrai qu'on a écouté ces reprises. C'est un album de reprise, bien sûr, des plus grandes chansons bretonnes. On va en reparler et on va écouter votre album. Pendant le dîner, on se dit que c'était quand même beaucoup plus simple. Écoutez, c'est très gentil de votre part quand même. En fond, comme ça. Et j'ai quand même une question de base. C'est bretonne ou auvergnat ? C'est bretonne. Moi, je suis née en Bretagne. J'ai grandi en Bretagne jusqu'à 10 ans. Ma famille, du côté de mon père, on est breton. Du côté de ma maman, d'Auvergne. Donc, je suis partie après en Auvergne. Et puis, bien sûr, bretonne de naissance, mais un petit peu auvergnat aussi par ma maman. Ça veut dire qu'il y a un disque de bourré qui va sortir l'année prochaine ? Non, non, parce que c'est... Non, mais parce que ces chansons, j'ai grandi avec ces chansons. C'était vraiment un album que je disais me faire plaisir, mais c'était rendre hommage aussi à tous ces chanteurs qui m'ont donné aussi envie de faire de la musique. Toutes ces chansons traditionnelles et puis aussi des chansons qui m'évoquent la Bretagne qui sont plus récentes. Il y a une chanson de New Sec sur l'album, une chanson originale que m'a offert de New Sec. Donc, voilà, c'est un peu ma bande originale bretonne, ma bande sonne. De votre vie, oui. Exactement. On va continuer, mais merci Babette pour cette petite soupe aux herbes et l'aide coco, on va se régaler. Vous savez, Nolwenn, la question que je me suis posée, c'est comment vous avez fait pour convaincre votre maison de disque ? Parce que le dernier album, il n'avait pas tellement cartonné, contrairement aux deux autres avant qui avaient cartonné. Je me suis dit, il faut y aller quand même parce qu'il faut se dire, c'est un projet, encore une fois, avec des reprises de chansons bretonnes, là où on ne vous attendait pas forcément, avec un album juste avant qui n'avait pas très bien marché. La maison de disque, ils vous ont dit quoi ? Il avait moins marché au niveau des retours des médias et des critiques. Il y avait des très bonnes critiques. Donc c'est un album dont je suis très fière. J'ai pris mon temps pour écrire ses chansons. C'est des bonnes chez Chayeur 4. Oui, chez Chayeur 4. C'est un bel univers de Risse au Pays des Merveilles. Exactement. Et j'étais partie jusqu'aux îles Péroé écrire des chansons avec mon ami Taïtour. C'est un album dont je suis très fière et c'est grâce à cet album que j'ai pu sortir Bretonne et je pense que Bretonne aussi a été aussi bien acceptée, accueillie, parce que ça partait de la même démarche. J'étais au bout de mes envies, au bout de mon idée. Et c'est vrai que lorsque je suis arrivée avec cette idée, on aurait pu se dire tiens, on va travailler sur un album plus commercial parce que celui d'avant à mon marché. Mais je crois que je suis convaincue, convaincante et j'ai eu la chance qu'on me soutienne. Et justement, Maison Disque, qui connaissait bien justement ses chansons et puis qui me connaissent bien moi aussi et qui m'ont accompagnée justement, c'était plus au niveau des médias que ça a été un peu compliqué au départ. Pourquoi ? Vous avez été un peu brusquée ? Non, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que je revienne après cet album, je crois, avec ce nouvel album, après l'album d'avant. Non, mais c'est comme les ch'tis, je le disais tout à l'heure. On l'a définitivement perdu, Nolwenn, là, elle est partie, elle est complètement barrée. Son album du Cheshire K, dont on n'arrivait même à prononcer le nom, elle est partie dans ses... Voilà. Merci.